Vous venez d'acheter un nouveau iPhone et vous voulez prendre toutes les données de votre ancien iPhone et de les transférer dans votre nouveau iPhone. Plusieurs personnes vont utiliser tout simplement les méthodes qui sont proposées par Apple pour transférer les données. Mais actuellement, il y a une nouvelle application qui va vous permettre de le faire sans aucun souci et de manière très facile et rapide. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin si vous avez envie de transférer vos différentes données. Quand je parle de vos différentes données, c'est-à-dire les photos, vidéos, les historiques d'appels, donc tout transférer d'un autre iPhone vers un autre, que ce soit peut-être vous quittez d'un iPhone 11 vers un iPhone XR ou encore vous quittez d'un iPhone XR vers un iPhone 18. Donc, ça va dépendre de vous. En tout cas, dites-moi déjà dans les commentaires dans quel iPhone est-ce que vous voulez transférer vos différentes compensations. Et là, on va commencer le tuto juste après le générique. Hello, like, subscribe. Aujourd'hui, c'est la question de transférer nos données d'un iPhone XR vers un iPhone 11 sans aucun souci. Ce que vous aurez besoin pour réaliser ceci, c'est très simple. Vous aurez besoin d'un câble. Donc, un câble qui va tout simplement vous permettre de connecter votre iPhone et vous aurez aussi besoin d'un PC. Donc, si vous êtes sur Windows ou alors Mac OS, cette méthode, ça va marcher pour vous de manière très facile. Et la troisième chose que vous aurez besoin, ça sera tout simplement de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous rencontrez un problème, vous me laissez ça dans les commentaires. S'il vous plaît, laissez déjà un like sur cette vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors ici, je parle aussi sur Android, iOS et aussi sur PC. Et souvent, je parle aussi de comment gagner de l'argent sur Internet. Alors, si ça vous intéresse, qu'est-ce que vous faites ? Cliquez sur le bouton s'abonner et touchez à la petite cloche de notification afin de ne plus manquer mes prochaines vidéos. On commence le tutoriel maintenant. Vous devez cliquer sur le premier lien à la description de cette vidéo et vous serez dirigé sur cette page. Ici, c'est une application qui va nous permettre de gérer tellement de problèmes liés à notre différent appareil Android ou encore iOS. Vous allez maintenant télécharger gratuitement afin d'essayer cette application. Si vous êtes sur Windows, alors l'application fonctionnera aussi pour vous. Et sur Mac OS, vous allez voir le logo Mac OS comme ceci. Donc, nous allons cliquer sur téléchargement gratuit. Une fois l'application téléchargée, vous allez installer l'application. Moi, j'ai déjà installé, donc je vais aller maintenant et ouvrir l'application. Voici l'interface de l'application Wondershare Dr.Fone. Ici, c'est une application qui va nous permettre de gérer plusieurs problèmes liés à notre iPhone. Premièrement, la récupération des données, la réparation des données, le transfert des données. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de transférer les données. Donc, nous allons cliquer sur transfert de téléphone. Voilà, une autre application sera téléchargée. Maintenant, nous allons cliquer sur OK. Si vous n'avez un Android, alors ce n'est pas un souci. Nous allons maintenant connecter nos deux appareils. Ici, nous avons deux iPhones. Maintenant, je vais vous connecter les deux iPhones. Nous devons transférer les données de l'iPhone XR actuellement vers l'iPhone 11 que voici. Donc, ce que nous allons faire, je vais maintenant connecter mon iPhone 11. Maintenant, dans l'application, je vais sélectionner mon iPhone 11. Maintenant, il sera question maintenant de sélectionner les différents contenus que nous allons pouvoir transférer. Et moi, je vais tout simplement sélectionner. Donc, actuellement, comme vous pouvez voir dans notre iPhone, il y a 342 vidéos et photos. Donc, je vais tout simplement sélectionner rien que les photos. Ensuite, nous allons cliquer sur lancer la copie. Voilà, actuellement, le transfert a été effectué. Voici l'iPhone XR. Donc, je vais aller dans la galerie. Et comme vous pouvez voir, si je viens dans la galerie, j'ouvre la galerie. Ce sont les mêmes images et photos qu'il y a. Donc, moi aussi, je vais prendre l'iPhone 11. Et là, comme vous pouvez voir, le transfert, elle a été effectué avec succès. Donc, ce sont les mêmes photos partout. Et ceci va marcher aussi pour les Android. Donc, le transfert des Android vers iPhone ou encore iPhone vers Android et vice versa. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez cette application, alors cliquez sur le premier lien à la description. Et je tiens déjà à dire merci à notre sponsor du Joukyo Wondershare pour avoir sponsorisé cette vidéo. Et si vous avez envie de transférer les messages WhatsApp, alors cliquez sur cette vidéo-ci. Et si vous voulez avoir des abonnements, que ce soit Netflix, Spotify, Disney+, et autres, alors cliquez sur cette vidéo-ci. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. J'attends toujours vos commentaires. Merci. Merci.